Moins sans tabac c'est un défi collectif, un défi collectif de s'adresser aux fumeurs et peut-être d'aller leur dire, aujourd'hui on se donne le défi, on participe à un mois sans tabac 28 jours. Vous savez cette opération Moins sans tabac c'est une initiative anglaise du ministère de la santé anglais qui nous avait montré que depuis 2012, de mettre tout le monde à contribution et de s'adresser aux vrais fumeurs et de les aider, de les accompagner pendant un mois à préparer, à participer et à soutenir le sans tabac et bien ça leur donnait plus de chances et plus de tentatives d'arrêt. Effectivement depuis 2012, on voit qu'ils avaient une prévalence tabagique à 24% de fumeurs de 15 à 75 ans qui fumaient donc 24%, aujourd'hui ils en sont à 17%, ça fait 5 ans qu'ils mènent Moins sans tabac qui rembourse intégralement la substitution nicotinique aux fumeurs qui en ont besoin et qui aussi leur montre un vrai défi collectif d'arrêt. Et donc on s'est dit en France, pourquoi pas nous aussi nous lancerions Stoptober mais un mois sans tabac au mois de novembre. Parce que vous savez l'arrêt du tabac ça fait peur, pour certains il y en a qui se disent je ne me sens pas prêt, pour d'autres il y en a qui disent j'ai peur de grossir et puis comment on peut déclencher ce que j'appelle moi une approche motivationnelle à l'arrêt.